On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant ! Titoff ! Jérémy Chalac ! Jérémy Ferrari ! François Renucci ! Et Pierre Bénichoux ! Je vais commencer par Mathieu Du Havre. Ils sont bien les Havrets. Mathieu Du Havre qui dit « Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Caroline Diamant ! » C'est pas vrai ? Eh oui, car je suis né un 20 juin comme elle, donc je le sais. Bonne anniversaire à Caroline ! Bonne anniversaire à Caroline ! Titoff, faites la bise à Caroline pour son anniversaire ! J'ai les anniversaires ma petite Caroline ! C'est pas obligé ! Voilà ! C'est pas mignon ça ! Elle est le gémeau ! J'adore le gémeau ! Allez, vas-y ! Pierre, on a dit la bise ! La bise, on l'a dit Pierre ! Vas-y, régale-toi ! C'est à toi de te régaler, je rêve ! On a quelqu'un dans ses anniversaires aussi aujourd'hui, je crois, dans le public. Notre petite fille Léa, me dit Jean-Claude, est dans le public aujourd'hui. Elle fête ses 18 ans ! Bon anniversaire ! Elle est où Léa ? Ah bah voilà, 18 ans ! Regardez ! On est à le même âge, c'est trop mignon ! Et voyez ce que vous allez devenir plus tard ! Ça fait peur, c'est inquiétant ! Il y a de la marge quand même ! Sincèrement, vous êtes jumelle à quelques années d'intervalle, mais c'est quand même une proximité, embrassez-vous ! Ouais, 30 ans près, vous imaginez ! Allez, comment c'est que vous clédeux, j'arrive ! Oh non ! Elle a 18 ans ! Quel beau cadeau pour ses 18 ans ! C'est pas à 88 qu'on commence à faire des conneries, c'est à 18 ! Ah bah oui ! À 17 et demi, c'est interdit ! Faites attention Pierre, parce que vous êtes surveillé, surveillé par les parents, j'ai aussi Pascal, nous adorons votre émission dans le public aujourd'hui, il y a mes deux filles, Camille, 22 ans, et Clémence, 20 ans ! Pour les reconnaître, c'est simple, ce sont les plus belles, alors où elles sont ? Elles sont pas venues ! Elles sont tellement belles qu'elles sont pas là ! Et voilà ! Elles sont mignonnes, elles sont rayées, pas de la même façon ! Un peu comme les boules, quand on joue à la pétence, tu sais ! Il y en a qui sont rayées gros, d'autres qui sont rayées pas ! C'est une belle paire ! Oh, qu'elles sont mignonnes ! Tu dois faire le cochonnet, Pierre ! Vraiment, faut-il que je sois de bonne humeur, après ce qui m'est arrivé ce matin ! Qu'est-ce qui vous est arrivé encore ? Vas-y donc, vas-y ! Je sens qu'on va avoir du vécu ! Je me lève plein de plus bonheur que d'habitude ! Parce que je me dis, Pierron, tu vas te faire tes analyses ! J'adore, on va me faire mes analyses, je fais à peu près tous les deux mois, à peu près ! Le trou de la sécurité sociale, c'est moi, à 80% ! Je fais des analyses, des analyses, tout ! Tout ce qu'ils vont faire ! On vous invite souvent, même dans les émissions, on vous invite pour que vous fassiez des analyses ! Alors, allez-y, je l'ai connu meilleur ! Et donc, je vais là-bas, je prends rendez-vous avec Mme Isabelle, qui est très gentille, qui me fait penser un peu en douce et tout, parce que je crois qu'elle en pince un peu pour ma modeste pomme, tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'arrive là-bas, bonjour M. Bénichoux, vous avez vu, vous entendez, on a ri et tout, donnez-moi votre ordonnance ! Est-ce que j'ai pas oublié l'ordonnance dans la maison ? Oh là là ! Bon, mais quand est-ce que tu nous racontes ton histoire ? Et alors, comment vous avez fait sans ordonnance ? Bah, il a pissé dans un bocal ! Oh, il a pissé ! Est-ce que tu peux être anti-climax, c'est terrible ! Anti-climax ! Oh là là, est-ce que toi t'es pro-climax ? Non mais enfin ! Non, non, pas pro-climax, tout simplement, pas pro ! Donc, j'étais à Jeune, et donc, t'as dit, j'avais rien mangé, tu vois, même ! Non, c'est le bord à Jeune, mais j'avais rien mangé, bon ! Ah, j'étais emmerdé, j'étais là, comme ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je rentre chercher l'ordonnance à la maison et je reviens ? Et qui qui va être en retard à la radio ? C'est pédant ! Non, je me dis non ! J'ai un jeu, qu'est-ce que devait faire Pierre Bénichoux ? Tapez 1 ! Devait-il rentrer chez lui chercher son ordonnance ? Pour qu'il arrête son histoire, tapez 3 ! On va se gêner, vous offre une énième anecdote de Pierre Bénichoux ! Vous pouvez y aller, Manon ! C'est bon, il y a une mise en condition, maintenant ! Je m'en fous, je m'en fous, je vais crever, j'ai pas eu d'analyse ! Et j'aurai mes analyses demain ! Et, promis, Pierre, quand tu fais tes analyses, tu nous racontes ! Je m'en fous sur mes pieds, mais je vous emmerde, et je m'en fous ! Voilà ce que c'est que la différence entre l'art et la réalité ! L'art, c'est que ça amuse tout le monde et c'est pas vrai ! Donc la réalité, dès qu'on dit une chose vraie, ça fait chier tout le monde ! J'ai loupé mes analyses, moi, je peux le dire ! Et je le dis la tête haute ! Et je m'en fous de ce que vous pensez ! Et si on n'aurait pas un qui rirait, par pitié, non ? On ne sait plus comment l'aider, tu sais, on le regarde tous ! C'est un naufrage ! Heureusement, on a Jean-Marc qui va vous sauver de ça, Pierre ! Salut Jean-Marc ! Bonjour Laurent, bonjour à tous ! Et vous, c'est un joujou que vous voulez vous adresser, Jean-Marc ! Parce que vous avez vu Joujou vendredi soir avec Michou à la télévision ! Ah oui ! Ben oui, on voit tout le monde en ce moment, Joujou ! Ben oui ! Ouais, on fait notre vie ensemble avec Michou ! Alors comment c'était ? Eh bien, je regardais une émission sur France 5 et j'ai, comme j'avais entendu la radio avec vous, j'ai vu encore une fois Michalac, tout près de Michou, c'était gênant presque ! Ah oui, c'est vrai ! Racontez, racontez ! C'est pour moi que c'était le plus gênant ! Jérémy avait l'œil tout pétillant ! Ben oui, ça y est, je le reconnais, c'est lui ! Vous m'écrivez même, Joujou était tout émoustillé près de Michou, lui prenant même affectueusement le bras, vous me dites ! Ah ouais, à quatre ans emballé quand même ! Parce qu'on le voyait, moi je ne l'ai pas reconnu à quatre pattes, moi ! Je ne reconnais pas, tiens, je connais cette croncule ! On aurait dit un petit marron s'apprêtant à entrer dans une grosse dinde, bleu ! Oh non ! C'est donc une confirmation, Joujou est bien de la carriole, me dites-vous ! De la carriole, je ne sais pas ! Je ne la connaissais pas, cette expression ! Non, moi non plus ! Joujou est de la carriole, vous pensez alors, Jean-Marc ? Mais c'est certain, il nous fait croire en nous inventant une nouvelle fiancée qu'il est hétéro, mais il faut qu'il fasse comme vous, Laurent, il faut qu'il fasse son communion ! J'arrête pas de lui dire ! Je n'ai jamais vu, moi, je n'ai jamais vu sa fiancée ! Ça m'a l'air de te travailler un peu, mon cher Jean-Marc ! Est-ce que tu seras pas de la carriole aussi, toi ? Non, il n'y a pas de honte ! Il n'y a pas de honte, non ! À notre époque ! Et oui, il faut assumer, Joujou ! Vous y serez alors au Trianon ce soir avec l'anniversaire des 80 printemps de Michou ? Vous me laissez la journée pour réfléchir ! On est censé sortir du gâteau ! Merci Jean-Marc pour ce témoignage, en tout cas ! Merci à vous ! Salut Jean-Marc ! Vous aimez bien Joujou quand même ! Mais je l'adore ! D'ailleurs, je vais le retrouver prochainement, je pense dans le cabaret, Michou ! Ouais, on t'embrasse Jean-Marc ! Un autre auditeur après la pub ! Michel Mécry, je souhaite lancer avec l'aide d'Europe 1 un grand mouvement national pour les élections présidentielles de 2012 ! Bénichou, président ! On a besoin d'un tel leader pour notre pays ! Voilà, une belle idée ! C'est amusant ! Bah si franchement Pierre, on pourrait quand même ! Il va s'endormir au Conseil des ministres, c'est le risque ! Bah si, moi je vous vois bien, président de la République ! Bah oui, évidemment, président de la République ! Quand tu vois les mecs qui sont candidats, tu te dis pourquoi pas moi ! Ouais, c'est vrai ! Et puis quand on lui demandera qu'est-ce que vous pensez, on maintient l'euro ! Non, parce que là, pour l'invité d'honneur, c'est pas grave ! Pour le sort de la France ! Oh non, ça le fait pas rire ! Oh mon Pedro, c'est mon anniversaire ! Qu'a-t-il prévu votre mari pour votre anniversaire aujourd'hui, Caroline ? Bah écoutez, je ne sais pas, mais vu que hier, nous étions mariés depuis 19 ans et qu'il a oublié... Non ! Et comme je sais qu'il va certainement pas nous écouter aujourd'hui, il doit avoir des patients ! Mais je compte sur ses amis pour lui rappeler ! Parce que vous êtes marié la veille de votre anniversaire ! Ouais ! La veille de sa naissance, on est marié ! On l'a promise à un mec, mais c'est patient ! Contre une dote ! Il est médecin, votre mari ? Il est ostéopathe ! Bah oui, tu dis pas des clients ! Il est ostéopathe ! C'est pas vrai ! Tu m'as toujours dit qu'il est dans les affaires ! Eh bah oui, mais il a fait six ans d'études ! C'est pareil, quand on est ostéopathe, on est très vite dans les affaires ! Mais ostéopathe, vraiment ? C'est que c'est pas médecin, l'ostéopathe ! Non ! Hein ? Je sais que c'est pas médecin ! Si je voudrais, je peux être ostéopathe ! Ouais, bah c'est comme si c'était ma vie ! Non, c'est cinq ans d'études ! Non, 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 il a fait cinq ans d'études, ou ça ? Au cirque peint d'air ! Bah pas dans ton cul, non ! Mais enfin, comment tu lui parles ! Quoique certains ostéopathes... Non, ils n'ont plus le droit ! Mais pourquoi un ostéopathe fait du toucher rectal, je comprends pas ? Pour la colonne verte, tu sais, il y a un... Quand tu te luxe, je te montrerai tout à l'heure ! Si tu veux, il y a l'anniversaire de Michou ce soir, on va en parler ! Cette émission prend un mauvais tour, je trouve ! Saurait-il possible de demander à Pierre Bénichou de faire un compliment à chacun des chroniqueurs présents ? Me demande Cécile. Je serais curieux de savoir comment il saurait mettre en exergue les qualités de tous ceux qui sont autour de la terre. Je vais le faire tout de suite ! Non ! Ça c'est drôle ! Bah vous avez Joujou, un petit compliment sur Joujou par exemple ! C'est le vif argent, c'est le Peter Pan, c'est la jeunesse en même temps, c'est la conscience de cet équipe. Celui qui travaille le plus, qui travaille le mieux, qui travaille le plus vite ! Ah si un jour j'ai besoin de quelqu'un dans mon personnage, je le prendrais ! C'est le Michou du 21ème siècle ! François Renucci ! Bah écoutez, c'est toute la Corse ! C'est toute la Corse ! Mystérieux, mystérieux, très très joli et en même temps plein de dynamisme et de dynamite ! C'est un type qui en même temps il attire et en même temps il fait peur ! Quand t'as Jérémy Ferrari ? Oh Jérémy Ferrari, c'est extraordinaire ! Quand je pense qu'il voulait engager Alberto Maserati ! Non j'adore Ferrari, j'adore Ferrari parce que je l'avais mal jugé au début ! C'est son amitié avec, comment s'appelle le canard là ? Beau ou grand ? Ah oui ! Mais je ne connaisse absolument pas ! Ah bon ? Vous êtes quand même de la même génération non ? Ouais enfin je ne connais pas tous les mecs de 26 ans ! Lui il est persuadé que tous les jeunes se connaissent hier ! C'est drôle ! Vous vous habillez pareil, vous avez la mode clochard ! C'est bien quelque chose ! Petit Tof, petit Tof, un petit compliment sur Petit Tof ! Petit Tof c'est mon frère, c'est mon amour, c'est mon ami ! Puis il a toujours moins, tu te dis, tu ne mourras pas de soif avec lui parce qu'il y a toujours une bouteille d'Eviant en plastoche avec lui ou que ce soit, que ce soit chez Maxime ou à la mairie de Paris, il a toujours sa bouteille comme ça ! Mais il est absolument adorable ! Quel footballeur ça aurait fait, quel dommage ! Et puis Pierre, là il faut quand même vous fouler un peu plus parce que c'est pour son anniversaire, pour l'anniversaire de Caroline Diamant ! Je veux dire à Caroline Diamant que c'est une des femmes les plus attirantes que j'ai connues, non pas attirantes au sens sexuel, mais attirantes parce qu'elle est tellement féminine, elle est tellement féminine qu'elle trouble ! C'est-à-dire que même quand elle fait la petite fille, quand elle fait la dame, quand elle fait la femme de l'ostéopathe, elle a beaucoup de rôle ! Elle fait tout ce qu'on veut ! Et comme ça, quand elle est coiffée avec ses tresses ou quand elle est coiffée... Puis en plus c'est une mère merveilleuse ! Et alors une paire de Nibas ! Et la paire de Nibas ! Et la paire de Nibas ! Et puis en plus c'est la personne la plus réservée que je connaisse dans la vie, et qui dès qu'elle est dans une émission de radio, c'est vraiment la maraîchère de... de la maraîchère, la maraîchère, oui ! Non c'est incroyable ! De la maraîchère ! Elle balance des gros mots d'une façon absolument incroyable ! C'est ce qu'elle m'a dit ! Où il a fait des études, il dit pas dans ton cul ! Il m'a dit non mais écoute ! Vous vous rendez compte, une jeune femme qui dit ça ! Mickaël Miro, l'horloge tourne, il était avec nous à Lille ! Ah oui ! Quel chanteur ! La semaine dernière ! Moi j'ai adoré ! Quel chanteur ! Il a fait un tube ! C'est un méga tube ! Il voit pas très bien Mickaël Miro ? Non mais c'est fini là ! Je suis pas sûr qu'on fasse la semaine ! Oh là là ! Hugues est au téléphone ! Salut Hugues ! Vous nous appelez depuis Madagascar, c'est ça ? Oui c'est ça ouais ! Vous dites que le pays est magnifique là-bas, les gens sont adorables ! Mais quand même vous avez la nostalgie de la France ! Oh un petit peu de temps en temps ! Le soir quand je vous écoute ! Alors c'est formidable, il nous écoute en podcast en taxi Bruce, c'est ça ? Ouais c'est ça ! J'ai été le week-end dernier en vacances ! Un petit week-end, profiter de la Pentecôte et on se déplace sur l'île, si on n'a pas de 4x4, on se déplace en taxi Bruce, ce sont des mini-bus, on est une dizaine, une quinzaine de personnes, dès qu'il y a du monde, ils montent dedans, donc on est assez serré ! Il y a la musique à fond, il faut aimer la musique locale on va dire ! Malgache ! Et du coup, moi je mets Laurent Lecquier dans les oreilles et comme ça je me marre bien ! Et ça fait combien de temps que vous êtes là-bas Madagascar ? Moi je suis là 6 mois seulement ! 6 mois ? Bon bah vous allez revenir bientôt, vous passerez par la rue François 1er, d'accord ? Avec plaisir, ouais ouais, pas de problème ! J'ai aussi quelqu'un qui s'appelle Manon qui me dit que son petit frère Julien sera dans le public aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'elle a découvert l'émission, on va vérifier, est-ce que Julien, le frère de Manon est là ? Ah bah non, il a fait fausse route à l'heure Julien, il est parti à RTL lui alors ! Ah c'est pas Julien, c'est Jules ! Ah ! Bah alors, vous vous reconnaissez pas ? Non mais est-ce que ta soeur s'appelle Manon ? Eh bah t'aurais pu te mettre sur la voie quand même ! Non parce que, tout le même ! Non mais il y a quand même pas 10 000 personnes qui sont dans le public, depuis qu'une soeur qu'il s'appelle Manon ! Et puis il dit rien ! Et puis il dit Julien ! Il dit rien ! Non mais il t'envoie chier surtout, je m'appelle Jules, bande de cons ! Ah 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 ! Ah c'est pas Julien ! Venez là au micro, il a l'air rigolo celui-là, attendez ! On tient un ado, là c'est pas mal ! Quel âge vous avez Jules ? J'ai 16 ans ! Ah bah voilà, c'est ça ! Genre ce vieux con, il m'a prêlé humain, il a pas pris le bon prénom ! Non attends, il y a Manon qui a écrit que son petit frère Julien serait dans le public aujourd'hui ! Ça vous a pas traversé l'esprit une seconde que ça pouvait être vous ? Bah ouais, j'écoutais pas beaucoup ! Ah 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 ! J'étais sûr que j'en tenais un bien là ! Ça c'est marrant ! Ah 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 ! Bon ça fait une... Attendez, attendez, vous êtes là pour quoi alors ? T'as pas vu l'histoire des analyses de Pierre Bénichoux ? C'est trop long ! C'est trop long, trop long ! Moi c'est marrant, quand il parle je me crois à la maison ! Ils sont géniaux les ados pour ça ! J'écoutais pas beaucoup ! Et tu viens ici pour quoi faire ? Uniquement pour mater les gonzesses comme moi ou quoi ? Non, non, j'écoute, j'écoute ! T'es venu avec qui ? Bah tout seul, tout seul ! Ah bah t'es venu tout seul en plus pour te faire chier quoi ! C'est mieux ! Et t'as pas le brevet là quelque chose ? Pardon ? Pardon ? Je me suis levé tôt ! Ah oui ! T'as pas le brevet là en ce moment ? Le bac ! Non non, j'ai 16 ans ! Et alors à 16 ans, j'étais polytechnicien à 16 ans depuis 14 ans ! Le bac à 16 ans non ? Je vais commencer mes études d'ostéopathie à 16 ans ! Oui Pierre, laisse-moi parler ! Tu coutoies, Pierre Bénichaud ! Pourquoi ils se sont fait chier de faire un casting de chroniqueurs avec 700 mecs qui attendent ? J'essaye ! J'essaye quand il y a un bon moi ! On est le meilleur ! Jules, tu restes autour de la table ! Tu coutoies Pierre Bénichaud ! En plus, il le console, il console Pierre Bénichaud ! Après, il tape sur l'épaule en le bisant, tu vas voir, ça va bien se passer ! Mets pas la main sur ton papy, laisse-le ! Et la mèche... C'est qui tes chroniqueurs préférés, Jules ? Euh... Il n'ose pas dire Pierre ! Non, parce qu'il va me casser la gueule ! Pour une fois que je vois un mec qui me prend en sérieux ! T'es pas obligé, tu peux en préférer d'autres ! Il y a des gonzesses qui te placent dans l'équipe ? Euh... Caroline ! Elle te plaît beaucoup les ados Caroline ! En plus en plus, elle est là ! Et Jules, tu veux faire quoi dans la vie ? Euh... Caméraman en fait ! Caméraman ! Bah c'est bien la radio ça ! Pourquoi en fait ? En principe, non ? Pas du tout ? Tu voudrais pas l'être ? C'est juste en fait ? Bah... J'ai pas raconté ma vie non plus donc euh... Bah Pierre Bénichaud il gêne pas, vas-y ! C'est vrai ! Oui mais moi, moi j'ai été malade ! En plus la tienne on la connaît ! Tandis que la tienne on la connaît pas ! Vas-y Jules, profites-en, il y a Manon qui t'écoute ! Il y a ta sœur qui t'écoute ! Que j'embrasse d'ailleurs ! Bah... C'est gentil ! Bah tu viens ici pour embrasser Manon toi ? Mais je l'ai pas fait ce matin en fait ! Je me suis venu trop tôt pour toi ! En fait ! C'est la génération de demain Pierre ! Il est formidable hein ! Moi c'est normal qu'il me tutoie parce qu'on a dit même génération ! Quand tu joues au foot tu dis pas ! Passez-moi donc le ballon s'il vous plaît ! Passe pas ! T'as raison mon grand ! Mais Manon elle est bien physico ou pas ? En plus elle est célibataire ! Qu'elle âge elle a ? Elle a 21 ! Et Vermus ça te va Vermus ? Oh non putain ! Passez-moi ! Passez-moi ! Pierre Vénichoux ! Et Jules le frère de Manon ! Alors il a un très joli prénom mais alors c'est extraordinaire les ados ! Regardez comment il est assis ! On dirait qu'ils n'ont pas d'os ! Pas de structure ! Pas de colonne vertébrale et rien ! J'irais voir ton mari ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'irais voir ton mari ! On dirait qu'il allait assez loin avec ce petit ! On l'a pris il n'était rien dans le public ! On l'a mis là en disant on va se moquer de lui ! Il est arrivé ! Il nous a piqué notre place à tous en deux minutes ! Et t'as beaucoup de talent pour ce métier de merde ! C'est formidable ! Alexandra et Sylvain sont au téléphone ! Salut Alexandra ! Salut Sylvain ! Bonjour ! Alexandra est à Lille ! Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Je suis comptable ! Comptable ! Très bien ! Dans une société d'expertise comptable ! Non chez elle comme ça elle compte ! Non mais dans une entreprise de comptabilité ou dans une entreprise privée ? C'est ça que je veux dire ? Oui dans une agence de communication donc une entreprise privée ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a trouvé une photo de Manon ! Enfin la photo de Manon ! Il y a Bénissu qui a demandé à Jules les photos de sa sœur ! Il est prêt à prostituer sa sœur pour réussir ! Ça on est tous prêts ça ! Qu'est-ce qu'elle est bien ! Une épaule découverte ! Tu veux pas l'agrandir un peu ? J'arrête pas que vous pariez si facilement avec les ados Pierre ! Le pire c'est qu'il y a Titov qui était le copain jeune de Bignichou qui devient jaloux ! Il dit rien depuis tout à l'heure ! Non je lui ai dit de montrer n'importe quelle photo pour faire ! Alexandra donc comptable ! Vous avez un petit message à faire passer Alexandra ? Bah écoutez j'embrasse tous mes amis qui m'écoutent et qui sont sur nos villes en terrain ! J'embrasse mon mari, mes enfants et puis tous mes collègues qui sont autour de moi et qui m'écoutent ! C'est un ennui, ils embrassent leur mari, leurs enfants, les collègues et mes mères et pépé non ! Bon ils embrassent toute votre équipe ! Oh la famille je vous ai ! Sylvain est à Ouge ! C'est ça ? En Côte d'Or pardon ! Oui bonjour à toute l'équipe ! Bonjour ! Comment ça va vieux ? Ça va très bien ! C'est où Ouge ? Alors Ouge c'est à côté du petit aéroport de Longbyte ! C'est à côté de R ! À côté de Dijon ! À côté de Dijon ! Oui c'est normal en Côte d'Or il n'y a pas des mille villes non plus ! Qu'est-ce que vous faites Sylvain ? Je suis dans le commerce de pièces détachées, puis d'accessoires, les sacs aspirateurs ! Waouh ! Ah c'est pratique ça ! Et l'enfant ! On n'a jamais le bon sac qui va avec le bon aspirateur ! Il faut reconnaître ! J'ai pas qu'à en prix c'est votre passion ou votre profession ! Qu'est-ce que t'en penses de l'arrivée des aspirateurs sans sac ? Ça risque pas de tuer le business ? Si, ça tue le business du sac évidemment ! Aïe 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 ! C'est problématique ça hein ! Alors attention ! Vous allez peut-être gagner grâce à Thalassa Si ! Un spa à ses jours ! Alors vas-y fais pas un café tranquille vas-y hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il a tapé dans notre café maintenant ! Non mais il boit de l'eau, il boit du café il est là ! T'as l'impression ! Mais non mais vas-y sors-toi ! Maintenant il va nous prendre nos gonzesses ! Il y a déjà pas beaucoup ! Et nous on oserait dire ! C'est un peu comme l'armée d'occupation qui va être là ! Mais oui ben d'accord ! Ah il a soif ? Non mais je suis pas payé attends ! Il faut que je le désaccorde au livre de lui faire deux oeufs ou quoi ! Thalassa Si ! Un spa va vous offrir un séjour de deux jours, deux jours de soins, six soins d'hydrothérapie, deux nuits en chambre double et en demi-pension ! Vous allez vous échapper le temps d'un week-end, savourez le plaisir de la thalassothérapie et du spa au cœur d'une magnifique région en beurre de mer ! 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 Je dors ! Je dors ! En beurre de mer ! En beurre de mer ! En beurre de mer ! C'est au Maroc ! Mais vous c'est aujourd'hui au Touquet ! Ben ça c'est pas bien Laurence que vous faites ! Non ça c'est pas bien ! Ça c'est du bon foutage de gueule ça ! Non ça c'est dégueulasse ! Non mais c'est bon parce qu'eux ils font leur promo ! Ils font leur promo, ils disent qu'il y a des endroits dans le temps plein d'endroits l'alimentique ! Et ils font gagner à ce coup de... Putain déjà Sylvain il est à Ouj ! On vous offre un séjour au Touquet pourquoi pas ! Une escapade régénérante ! Ça pour être régénérant ça va être régénérant ! Ouais tu m'étonnes ! Dans un nouveau tel Thalassa le Touquet 3 étoiles ! En chambre standard ! Ah oui c'est le Basique de chez Basique ! Alors là je m'adresse à monsieur et madame Thalassa si on ne se passe ! C'est une coiffeuse elle te fait un brushing mais que d'un seul côté aussi ! Si vous pouviez faire un effort là quand même nos amis sponsors Ça pourrait d'abord être en chambre de luxe ! Voilà ! Parce que nos auditeurs méritent ça ! Donc voilà ! Je prends sur moi ! Ce sera en chambre de luxe ! Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des chambres de luxe ? Et... Moi j'aurais attendu le début de la saison pour dire ça ! Maintenant c'est emmerdant ! Le Touquet c'est formidable ! Parce que le Touquet Paris-Plage fait rimer grand air, espace et nature ! Entre plages de sable blond, dune, perte de vue et forêt centenaire ! On y ressent toute l'âme d'une station mythique baignée d'embruns et de lumière ! Ah oui, embruns ! Qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à dire comme conneries pour devant une chambre standard ? C'est dans ce splendide cadre naturel que Thalassa le Touquet vous ouvre les portes d'un centre installé les pieds dans l'eau ! Découvrez tous les soins de Thalasso reconnus pour leur qualité et laissez-vous entraîner sur le chemin de la détente et du dynamisme retrouvé ! Bon, ben voilà ! Voici la question ! Alexandra et Sylvain, vous êtes prêts ? Oui, prêts ! Attention ! Aujourd'hui un petit week-end même au Touquet, même en chambre standard ! Si je vous dis qu'un 20 juin, c'est donc un anniversaire qu'on célèbre aujourd'hui, un 20 juin, cet homme politique français né à Orléans fut assassiné ! Il fut ministre de l'Éducation nationale, de qui s'agit-il ? Un 20 juin donc à la date d'aujourd'hui, un homme politique français, ministre de l'Éducation nationale fut assassiné, de qui s'agit-il ? C'est Luc Ferry ce matin ? Jean Zé ! Jean Zé ! Excellente réponse de Sylvain ! C'est Jean Zéria ou c'est quoi ? Jean Zé qui fut ministre de l'Éducation en 1936, fut assassiné en 1944 par la milice à la Sorbonne, un 20 juin à midi, et vendredi fut dévoilée rue de Verneuil en son hommage, une plaque rue de Verneuil en la présence du maire de Paris. C'est important l'histoire Pierre ! Jean Zé, c'était le ministre de l'Éducation nationale du Front Populaire ! Il a créé énormément de choses, il a inventé des tas de trucs, c'est un type merveilleux, il a été assassiné par la milice. Jean Zé ? Jean Zé ! Jean Zé ! Oui, il n'y a pas que Piggy, Bollingstone ! Non, il y a Jean Zé aussi ! Il n'y a pas que Lady Gaga ! Lady Gaga ! Non, Jean Zé, oui ! Z-A-Y ! C'était très connu, c'était un des ministres, c'était les deux victimes de la barbarie du Front Populaire, c'était lui et Salingrou ! Par exemple... Il y a Jules qui se fait super chier ! Il se fait peut-être super chier, comme tu dis ! D'abord il se fait moins super chier que toi chez Michou ! C'est possible ! Il peut apprendre des trucs, Jules ! Exactement ! Parce que quand il sera au bac et qu'on va lui demander... Tu voudrais qu'il devienne comme ça à ton âge ? Pardon, pardon, mais t'as pas cours aujourd'hui, Jules ? Ben non, je suis en vacances ! Non oui ! Quoi déjà ? Mais vous finissez quand ? Ben j'ai fini vendredi soir ! Vendredi soir ! Tu te dis là, je vais me marrer, maintenant je vais venir voir... Ouais, et je reviens demain ! Viens toi un petit peu ! Redresse toi un peu ! Et demain il va être payé je crois ! Tu te fais de la gym ou pas ? Euh non ! C'est Sylvain qui part au Touquet ! Il est content Sylvain ! Ah ben oui, oui ! C'est pas si bien que le Maroc, mais c'est très bien le Touquet ! Mais vous aurez, c'est promis, une chambre de luxe ! Europe 1 s'y engage ! D'accord Sylvain ? Avec Vumer ! Avec Vumer ! On rajoute ! Non mais attention là, les pieds dans l'eau c'est là-bas ! Ah ok d'accord ! Les pieds dans l'eau et les embruns au-dessus ! Exactement ! Au Novotel Thalassa, le Touquet ! Tout ça offert par Thalassa Sea On Spa ! Vous pourrez consulter le site internet thalassa.com ! Salut, on vous embrasse ! Merci de votre fidélité Europe 1 ! Vous êtes bien notre compagnie ! Et pourquoi aux actualités, l'humour ? Laurent Ruquier tout simplement ! C'est ça, c'est le maître de cérémonie du divertissement de l'après-midi sur Europe 1 ! Ça, on va gêner avec Laurent, avec ses complices, avec ses fameuses questions sur l'actualité ! Ce prêtre hindou a été libéré samedi ! Il avait été reconnu coupable il y a deux ans d'un quadruple assassinat perpétré en 87 ! Et pourquoi a-t-il été libéré samedi dernier ? Parce que c'est pas la fin de sa peine ! Non ! Parce qu'on a retrouvé les... J'allais dire, on a retrouvé les corps vivants, mais non ! Non, c'est assez rare ça ! Même le jour de ton anniversaire ! Agatha Christie, elle a morfé ! C'était un prêtre hindou ! Il avait été reconnu coupable d'un quadruple assassinat ! Ça fait beaucoup ! Il a été emprisonné il y a seulement deux ans et il sort déjà ! Il a été libéré pour quelles raisons ? Il y a eu un vice de procédure ? Non ! Non, ils l'ont libéré, ils l'ont fait sortir de prison pour le condamner à mort ! Non ! Non, c'est pas ça ! Vous êtes libéré ! Je disais à ma charmante copine, quand tu donnes une réponse, imagine la réaction de Laurent, si c'est vrai ! Oui ! Bonne réponse ! Il a été libéré pour un vice de procédure ! Non mais tu comprends, c'est pas possible ! C'est pas drôle ! Il a dû être libéré pour un procédure ! J'imagine que c'est pas un vice de procédure, quand même ! Ouais, mais j'essaye de nous mettre sur la voie ! Alors, pour quelles raisons Brich Biary Pandès et son non-prêtre hindou a été libérés samedi ? Est-ce que la raison est rigolote puisque Pierre a l'air de penser que... C'est assez étonnant tout de même ! Étonnant, en tout cas ! Est-ce qu'il a été libéré tout en étant considéré toujours coupable ? Oui, il est considéré... Parce que c'était pas lui, en fait ! Voilà, on s'est rendu compte que c'était pas lui ! Non, non, c'était bien lui ! Mais on s'est aperçu que les gens qu'il avait assassinés étaient des salauds ! Non, non, non ! Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais ! Il a tué 4 personnes, c'est ça ? Oui ! Donc il a fait 4 ans de prison ! Non, il fait 2 ans ! La peine là-bas, quand tu tues quelqu'un, c'est 1 an de prison ! Non, non, il a fait que 2 ans ! Et il était condamné à beaucoup plus que ça ! En sortant de prison, le prêtre en question a dit « Dieu est grand ! » Ah, est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'il vient d'un autre pays ? Non ! Il s'est converti ? Non ! Parce qu'il n'y avait plus de place ? Non ! C'est bien, Jules ! C'est pas plus con que ce qu'on dit nous ! Ça aurait pu, ça aurait pu penser ! Jules, je crois que t'es viré c'est con, t'avais fait des bons débuts ! Ça aurait pu se passer ailleurs qu'on en a ? Non ! Enfin, oui ! Ah oui, parce que là, c'était une vache sacrée ! Par exemple ? Non mais, il faut quand même penser à une chose ! Les crimes qu'il a perpétrés datent de 1987 ! Or, il a été en prison il y a 2 ans seulement ! Ah ! Ça devrait vous donner une indication ! Ça, ça devrait nous donner une indication ! Ouais ! Parce qu'ils estiment que la peine est démarrée au moment du meurtre ! Non ! Parce qu'il y a prescription ! Non ! Il y a 24 ans, il était en prison depuis seulement 2 ans ! Ah ! Il était en cavale depuis ? En fait, on s'est trompé de personne ! Pas du tout ! On l'a pris pour un autre physiquement ! Il était où entre 1987 et 2009 ? Bah, on pensait qu'il était mort ! J'en sais rien, on le recherchait et puis on l'a retrouvé ! Ah, il était en cavale ! On l'a retrouvé ! Est-ce que c'est pas genre un crime de guerre ou un truc comme ça ? Non ! C'est un prêtre un doux ! C'est un rapport avec sa fonction ? Peut-être de prêtre ? Non ! Il a tué des gens, hein ! C'est pas des animaux ! Bah, un quadruple assassinat, c'est rare qu'on dise ! De chasse ! Mais bon, c'est parfois... Cadruple assassinat de souris ! De rats de souris ! Cadruple assassinat ! Je sais que par exemple... Je crois qu'on n'a pas le droit de se faire juger par l'un des membres de sa famille, donc est-ce que ça peut pas être ça ? Est-ce que le juge était passé à la mère ? Non ! Oh là là, je sens qu'on va ramer sur cette question ! Oui ! Est-ce que vous pouvez nous redonner son nom ? Parce que c'est très facile ! Est-ce que le régime ayant changé, c'est un membre de sa famille qui est maintenant le président ou le ministre de la justice de ce pays ? Est-ce qu'il a été gracié ? Non ! Alors on est en 2011, il est retenu depuis 2009, tout à coup il ressort et il est libre, mais il est toujours coupable ! C'est bien ça que vous dites ! Est-ce que c'est pour un problème de santé ? Presque ! Ah ! C'est parce qu'on ne peut pas garder les gens au-dessus de 100 ans et il vient d'avoir 100 ans ! Ah, il a plus que 100 ans même ! Non ! C'est pas vrai ! Il vient d'être relâché, il a, mais je vais vous accorder la bonne réponse Caroline, il a 108 ans ! Bonne réponse de Caroline Viamont ! Tu vois, avec mes vis de forme, je finis par... On l'a relâché parce qu'il avait 108 ans ! Oui, c'est bien ! Mais on l'a mis en tour quand il en avait 106 ! Ils se sont pas dit 106, c'est pas mal ! C'est pas faux ce qu'on dit Juju ! C'est con ! Quand on a tué les gens, il avait 95, un peu comme ça ! Tu es rare ! 106, c'est jeune encore ! C'est vrai que c'est un cas qui n'a aucun intérêt pour les statistiques de la délinquance juvénique ! C'était le plus vieux prisonnier indien ! Indien ! Pourquoi dans les autres pays, il y en a beaucoup ? Aux Etats-Unis, de 114 ans ! En France, puis à la fin de l'autre jour, il y avait Marguerite ! 131 ans ! Ah, il est gentil ! Mais surtout, il avait des circonstances atténuantes, il avait eu une adolescence très difficile ! C'est ses parents divorcés ! Donc il ne se souvenait plus depuis 70 ans ! Alors quand il avait tué 4 fois en 87, quel âge il avait, s'il a 108 ans ? 84 ans il avait ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? La fête de la musique peut-être ? La fête de la musique ! La fête de la musique ! Bonne réponse de François Rinucci ! Bravo ! Et ça tombe bien, puisque pour la fête de la musique, je voudrais vous proposer « Pourquoi pas Prince ? » Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous profitez d'en l'Algenier ! On retrouve Laurent Ruquier et l'équipe de ce lundi ! Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak, Pierre Unissou, Caroline Diamant, François Rinucci et le Marseillais ! Titoff, oui ! C'est dans la croix que j'ai trouvé qu'on allait bientôt fêter le 80e anniversaire de quelque chose dont la petite histoire raconte que ça a été retrouvé dans le ventre d'un poisson et qu'il fonctionnait encore ! Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ? Ouais, un dentier, par exemple ! Pas un dentier ! Un réveil, un réveil ! Non, non, non ! On peut vous dire... Le poisson est sonné ! Le poisson est sonné ! On va fêter ! C'est 80 ans ! Donc c'est pas Michou ! C'est un poisson qui a été pêché il y a 80 ans ? Non, non, non ! Soyons clairs, parce que j'ai peut-être pas été... C'est le froid du Titanic ! Non, non, non ! Ça a été créé il y a 80 ans, aux Etats-Unis ! On en a vendu, depuis 80 ans, 400 millions dans le monde, dans 120 pays ! D'accord ! On en a vendu 400 millions dans 120 pays ! Et on dit même, la petite histoire raconte, qu'on en a retrouvé un dans le ventre d'un poisson et qu'il fonctionnait encore ! Ok, facile ! Allez-y ! Un yo-yo ! Un yo-yo ? Non ! Pas du tout ! Mais c'est genre une collerie comme ça ! Un boomerang ? Non ! Un boomerang dans le ventre d'un poisson ! Il fonctionnait encore, le boomerang ! Et puis le poisson, ils n'arrivaient pas à l'attraper parce qu'il tournait ! Si tu lançais le poisson, il te revenait dans la gueule ! Non, moi je propose un briquet ! Même un yo-yo ! Qu'est-ce que vous voulez qu'un poisson avale un yo-yo ? Bah pourquoi pas ! Ces deux réponses, c'est un boomerang et un yo-yo ! Non mais attendez ! C'est pas débile ! Non, non, non ! C'est pas débile, c'est logique ! 400 millions ! Moi j'ai proposé, je sais pas si vous m'avez entendu, les briquets zippo ! Vous avez proposé ça, vous ! J'ai proposé ça, oui ! Vous êtes sûr ? Ah bah ça fait à peu près un quart d'heure que je vous ai proposé ça ! Bon alors, ça fait pas deux minutes que j'ai posé la question ! Non mais si vous... Parce que la bonne réponse, c'est le briquet zippo ! Vous l'avez vu sur ma feuille ! Non, non, non ! Oh si vous l'avez vu ! Oh si vous l'avez vu ! Non, non, non ! J'ai proposé ça ! Mais comment vous avez pu trouver ça ? Bah parce que américain ! Ouais ! Et sur la réputation du zippo qui fonctionne, même partant de gros mistral devant ! Et puis le poisson ! Et puis voilà, et puis parce que j'ai un... Et parce que c'est agaçant que chaque fois qu'il y a des... Chaque fois que j'ai une bonne réponse, qu'il y a des suspicions ! Au bout d'un moment, fin de saison là, je commence à avoir un cul là ! Vous comprenez là ? C'est pas ça, c'est que c'était vraiment dur ma question ! Je pensais faire au moins 8 minutes avec ! Surtout que les gens qui connaissent bien les briquets savent que les zippo, ça sèche au bout de deux jours ! Et il faut remettre de l'essence, donc pas dire qu'il fonctionne dans le ventre d'un poisson ! Même si tu le mets dans un... Bah oui, ils ont dû le sortir ensuite ! Ils ont dû le sortir du ventre du poisson, ils ont remis de l'essence dedans ! Ah oui, 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 j'ai remis de l'essence ! 400 millions, moi je veux bien rencontrer M. Zippo ! Le zippo est garanti à vie, Pierre Bénichoux, depuis sa création ! C'est bien sûr ! Alors, il faut quand même le dire ! Il y en a de merveilleux maintenant, il y en a de toutes les couleurs ! Dans le bureau de tabac, il y en a des rouges, des bleus... 400 millions de zippo vendus, ça a été créé en 1932 ! Le monsieur, il doit plus être de ce monde ! Claude, elle en a un beau, Claude de zippo ! Il y a marqué Dupont dessus ! C'est bon, ça pue ! Ça pue terriblement maintenant, parce qu'on ressent l'odeur de l'essence depuis les idées ! C'est Georges Blaisdell qui a créé le zippo ! Vendu moins de 2 dollars ! Brevet déposé, rectangulaire, chromé, mèche protégée par une grille anti-vent ! C'est les zippos ! Il y a la mèche, il faut acheter la mèche, l'essence, tout ça ! La première fois qu'on a vu des zippos en France, c'était les soldats libérateurs ! Bien sûr, c'est ce que dit Lacroix ! La renommée est née dans le sable de Normandie ! Lors du débarquement, chaque GI américain avait dans son package des chewing-gum Hollywood, des lunettes de soleil Ray-Ban et un briquet zippo ! C'est Sarkozy qui est arrivé en face ! Et il y a effectivement des zippos brillants, il y a des zippos qui coûtent 37 000 dollars aujourd'hui ! Personne n'osera ! Il y a des zippos potames aussi ! Ah ! Voilà, personne n'osera ! C'est fait ! J'ai commencé à penser à un jingle, là ! Il y a des zippos potames, mais il y a aussi des zippos glycémiques ! Il y a un mec qui pense à ses analyses ! À part ça, il s'en fout de ne pas avoir pu les faire ! Ça c'est des hypochondriacs, c'est autre chose ! De qui peut-on voir la première phalange dans toute la presse aujourd'hui ? C'est le nom de l'album de Luz de la nouvelle star ! Voilà, il sait tout ce joujou ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! T'en fais cadeau des réponses comme ça ! C'est bizarre comme titre, première phalange ! C'est pas gentil parce qu'on avait des idées de réponses cons ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi la nouvelle star ? J'adore ce personnage ! En même temps intelligent, en même temps frétillant, en même temps entreprenant, en même temps le sens du commerce ! Tu me fais peur ! En même temps le sens de la propos et de la délicatesse même ! Le même jour il dit la nouvelle star et après ça il va coucher avec Michou ! C'est vraiment pas possible ! Putain mais je vais pas coucher avec Michou ! Mais si tu vas coucher avec Michou ! Et non je vais pas coucher avec Michou ! Pourquoi t'as habité de souble pâle ? D'accord d'accord, ok je suis démasqué ! Je suis démasqué d'accord, j'avoue je vais aller coucher avec Michou ce soir ! Je vais coucher avec Michou ! Vous l'avez loupé vendredi, vous n'étiez pas là Pierre ! On avait Michou comme invité mystère ! Non, c'est pas vrai ! Joujou l'a reconnu au bout de 30 secondes ! C'est normal, au bout de 30 secondes t'entends « Bonsoir, quelle belle soirée ! » Putain ça peut être que Michou, ça peut être que lui ! Une autre question ! Oui ! Là où il y en avait un pour 5 ou 6 personnes, il y en aura maintenant un pour 20 à 30 personnes ! De quoi je vous parle ? Un travail ! Non ! Là où il y en avait un pour 5 ou 6 personnes, il y en aura désormais un pour 20 ou 30 personnes ! C'est ça ! Un siège dans un plus... Je peux même vous dire où exactement ! C'est où ? Au Lisita ! C'est un pays ! Au Lisita ! Alors voici la question, elle est très simple ! Au Lisita ! Là où il y en avait un pour 5 ou 6 personnes, il y en a maintenant un pour 20 à 30 ! Un quoi ? Un médecin ! Un homme ! Non mais... Un homme, oui ou une femme ! Excusez-moi ! L'Isita, c'est un pays ? Non ! Au Lisita ! Là où il y en avait un pour 5 ou 6 personnes, il y en a maintenant un ! Oh ! Au Lisitas Unis ! Quoi ? Aux Lisitas Unis ! Aux Lisitas Unis ! Elle est drôle ! Les Etats aînés ! Vous l'avez compris la question, elle est toute simple ! La M est venue d'un coup ce matin ! Une sorte de fulgurance ! Le Lisita, c'est pas une boîte de nuit qui s'appelle le Lisita ? Non ! C'est ça, ça fait club un peu, non ? Non ! C'est au Lisita ! Au Lisita ! Réfléchissez bien ! Au Lisita ! Là où il y en avait un pour 5 ou 6 personnes, il y en a maintenant un pour 20 à 30 personnes ! Donc c'est une régression ! Parce qu'avant il y en avait plus ! C'est moins bien ! C'est pas une régression ! Parce que c'est un choix du directeur du Lisita ! C'est un hôtel ! Non ! Un restaurant ! Un restaurant ! Un serveur ! Pour 20 personnes au lieu de 5, 6 ! Et pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu une étoile ! Pas parce qu'ils ont perdu une ! Parce qu'ils passent en brasserie, ils redonnent leur étoile ! Bonne réponse de Titoff et Caroline, le couple à la mode du moment ! Ça s'appelle le Lisita ! C'était un restaurant une étoile ! Ah oui, ça fait de la peine les pauvres ! C'est à Nîmes ! Et ça coûtait trop cher d'avoir une étoile ! Voilà ce qu'explique le patron ! Dans un restaurant étoilé, il faut une personne, un serveur pour 5 ou 6 clients ! Et oui, alors que quand on redevient brasserie, on peut mettre un serveur pour 20 à 30 clients ! C'est pour ça qu'on attend d'ailleurs dans les brasseries ! Quand la brasserie est à Marseille, on peut mettre un serveur carrément pour 50 personnes ! Et encore il ne vient pas ! Si vous aimez, on va gêner ! Vous avez bien raison ! Vous aimez Laurent Requier, vous aimez ses complices ! Et vous avez envie de vivre l'émission Depuis Europe 1 ! C'est très simple, vous pouvez nous appeler ! C'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute ! On sera ravis de vous accueillir ici ! Refrançois 1er à Paris, c'est dans le 8ème ! On a appris sa disparition à l'âge de 72 ans ! Et il avait suivi 44 fois le Tour de France ! De qui s'agit-il ? Êtes-vous capable de retenir ce nom d'un confrère ? C'est pour Pierre Binchous ! Pierre ! J'ai lu mais je n'ai pas retenu ! 44 fois le Tour de France ! C'est triste quand même ! Même si ce n'était pas un journaliste d'Europe 1 ! Il n'empêche que je suis sûr que... Je suis sûr que toute la rédaction des sports d'Europe 1 sera contente qu'on lui rende hommage ! Parce que même s'il était... Travailler à l'équipe non ? Il a dû travailler à l'équipe à un moment donné ! Mais il a surtout... Je vais vous dire... Il a même créé sur une radio concurrente le Multiplex en 1972 ! Il avait écrit une biographie de Raymond Poulidor ! Mais là moi je m'inquiète parce que je dois faire... Qui veut gagner des millions ? Et pour l'appel à un ami j'ai pris Pierre Binchous ! C'est pas vrai ! Ouais je commence un petit peu à flipper là ! Ah oui parce que c'est pas votre ami déjà ! Et puis il fait le temps qu'il réponde à son téléphone ! C'est mon ami oui ! Journaliste sportif ! Il a suivi 44 fois le Tour de France ! Il avait écrit une biographie de Raymond Poulidor ! Il a créé le Multiplex ! Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Mais non mais je vois très bien ! Peut-être son nom ! Olivier non ? Non ça c'est Jean-Paul Olivier ! Il a un prénom composé ! Oui ! C'est pas Jean-Paul Olivier mais il a le même prénom je vous aide ! Ah c'est Jean-Paul alors ! Jean-Paul... Pas Jean-Paul Drey mais non ! Oh bah écoutez je suis triste pour lui parce que quand même... Quand à 72 ans on a fait une telle carrière dans une radio et que... Ouais j'ai lu l'article il les suivait à moto dans le peloton ! C'est vrai que souvent le Tour de France ils suivent à moto quand même ! Non parfois ils sont dans des voitures les journalistes ! Oui mais du tout aussi en voiture parfois ! Non dans l'article ils disaient souvent en moto ! Allez Pierre ! Non mais là par exemple il y a une photo il est en voiture ! Oui parce que c'est plus facile sinon il aurait eu un casque on l'aurait pas reconnu ! C'est vrai que ça fait pour l'hommage c'est un peu con de le mettre avec un casque intégral ! Pierre c'est ta génération ! Pierre Benichoux ! Les très grands très connus comme Godet comme Blondin tout ça sont des gens qui ont beaucoup plus de 72 ans ! Lui 72 ans le voit pas ! On le fait en rébus ? On va le faire en charade ! Ah oui en rébus ! Parce qu'en rébus pour la radio c'est pas pratique pour nos auditeurs ! Comme pour le mec il finit quoi ! Elle est vraiment con hein ! C'est pas parce que c'est son anniversaire mais... C'est la seule qui a proposé pour l'été à la direction des programmes de repas un projet de radio d'émission c'était dessiné c'est gagné ! Oui c'est ça ! Le jeu des 7 erreurs par Caroline Diamant ! Pour l'hommage à la mort de papa il y a Ruquier qui a fait un rébus à la radio ! Et personne a trouvé ! Moi qui voulais rendre hommage à Jean-Paul ! Alors allez une charade ! Je vais vous le faire effectivement en charade ! C'est parti ! Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? J'ai honte pour vous ! Alors mon premier ! Allez-y mon premier ! La première syllabe ça correspond à rien ! Et franchement pour les hommages en général on est balèze quand même ! C'est vrai qu'il faut pas nous confier un mort ! Moi pourtant je suis pas le dernier pour trouver comment... Vous voyez ce que je veux dire ! Mais la première syllabe... On le fait en jeu du voyage ? Peut-être en anglais ? Dans une autre langue ? Bon écoute dis-nous son nom non ? Ouais ! Ouais au pire ! Même avec le nom on va pas trouver quoi ! Moi j'avais proposé un dessin ! Parce que j'ai proposé ça en partie comme c'est parti ! Même quand tu vas nous dire son nom on va toujours pas voir qui c'est quoi ! Donc je crois que ça va être plus simple ! On va gagner du temps ! Alors mon premier c'est... Attends Pierre ! Mon premier c'est quelqu'un qui veut vous faire peur mais euh... Le loup ? Mais qui rajoute un R ! Brouh ! Brouh ! Brouh ! Mon deuxième... Brouh ! Mon deuxième c'est pareil ! Il a fait un mime ! Brouh ! Brouh ! Jean-Paul Brouh ! Vous dites mon deuxième c'est pareil ! Jean-Paul Brouh ! Non mais mon deuxième c'est pareil ! La syllabe correspond à rien non plus ! C'est Jean-Paul Brouh ! Brouh ! C'est sûr ! Mais oui ! Jean-Paul Brouh ! Jean-Paul Brouh ! Alors celui là que j'ai envie ! Jean-Paul Brouh ! Non mais... Quel horizon funèbre ! Alors dites pas mon deuxième c'est pareil ! Sinon ça nous met dans l'erreur ! Mais bon c'est pareil j'ai pas de définition ! C'est ça le problème ! Essayez peut-être le mime ! Mon deuxième est un possessif Auvergnat ! Son ! Brousson ! Brousson ! Auvergnat ! Broussonné ! Broussonné ! Non non c'est pas son ! Brouchon ! Jean-Paul Brouchon ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! Tu vois que tu le connaissais ! Non écoutez ! Franchement ! C'est toute ma jeunesse de Brouchon ! Vous êtes sur le Tour ! Il était toujours là ! Qui n'a pas entendu Jean-Paul Brouchon sur le Tour de France ? Moi ! Moi non plus ! Moi j'ai pas entendu ! Je crois qu'on lui a rendu un bel film ! Est-ce que vous écoutez le Tour de France ? Bah non c'est pour ça ! Jean-Paul Brouchon c'était un des grands commentateurs du Tour de France ! Comme il y a eu Jean-Paul Olivier ! Comme il y a eu Robert Chappat ! Comme il y a eu ici à Europe 1 d'ailleurs Jean-Paul Olivier ! Alors Chappat c'était plus facile à faire deviner ! Oui ! Miaou ! Miaou ! Ils sont bons c'est ravioli ! Non mais va t'en trouver une définition pour Brou et Pouchon ! Un brou, la brou de noix ! Qui doit perdre 7 kilos pendant l'été ? Moi ! Caroline ? Non moi c'est plus que 7 hélas ! Qui doit perdre 7 kilos pendant l'été ? Bah quelqu'un qui fait quelque chose à la rentrée ! Ah bah tiens ! Un sportif ! Un sportif ! Un sportif ! Alors quelqu'un qui va faire l'open de… Comment ça parle le truc à côté de Flushing Meadows ? William Bedone ? Un tournoi de tennis à côté de Flushing Meadows ? À côté de Flushing Meadows ? Ah non ! À Flushing Meadows ! Mais pourquoi à côté de Flushing Meadows ? C'est con ! Parce que c'est des kilos ça doit être… Parce que c'est des Français qui jouent à côté ! S'il y a des kilos ça doit être des catégories de poids dans la boxe ou… C'est un footballeur ? C'est un boxeur ? C'est un footballeur ? Ah non ! C'est la lutte gréco-romaine ! Judo ! Ah bah c'est… Teddy Riner ! Teddy Riner doit perdre 7 kilos pendant l'été pour obtenir 130 ! Une bonne réponse de Caroline Diamant ! Hein ? Bravo Caroline ! Elle a rien dit ? Comment ça elle a rien dit ? Mais si elle a dit euh… Teddy Riner à pas tout le monde mais… Teddy Riner ! Teddy Riner ! On va se génie sur Europe 1 ! 15h30, 18h, Laurent Ruquier ! Caroline Diamant, Pierre Benichoux, Titoff, Jérémy Michalac, François Renucci, et Jérémy Ferrari sont avec vous ! Avec vous jusqu'à 18h ! Encore une heure les amis ! Et attention maintenant il faut affronter deux challengers là ! Laure et Sébastien ils ont l'air costauds ! Salut Laure ! Bonjour ! Laure de Saint-Horan-de-Gammeville ! Exactement, c'est près de Toulouse ! C'est son nom de famille ça ? Non ! Saint-Horan-de-Gammeville c'est là où vous vivez ! C'est bien ça ! Exactement ! En Haute-Garonne ! Exactement, à côté de Toulouse ! Vous avez un métier Laure ? Pour le moment je m'occupe de mon petit garçon qui a 4 mois ! Eh ben c'est déjà pas mal, c'est du boulot comme on dit ! C'est chien ! Sébastien est à Hufoltz dans le Haut-Rhin ! Est-ce que je prononce bien Sébastien ? Bonjour ! Hufoltz ! Hufoltz ! Hufoltz ! C'est où Hufoltz ? Près de Cernay, près de Mulhouse ! Ah près de Mulhouse ! C'est loin de l'Alsace ? Non ! Et vous dans la vie faites quoi ? Je suis déclarant en douane ! Déclarant en douane ! Ah ben c'est drôle ! Oh tiens je tiens à protester ! J'ai acheté le DVD de Rien à Déclarer parce que j'avais pas vu le film encore ! Alors je le commande à la FNAC ! Tu sais j'ai fait mes petites histoires comme Pierre Bénichoux moi aussi ! Ah FNAC.com machin truc ! Je commande, je reçois le DVD ! Très content de voir ce film ! Petit week-end tranquille, sous la couette, fait pas beau ! Ah plutôt marrant en plus ! Bon c'est un peu long à démarrer mais petit à petit tu te prends au film ! Puis Karine Viard est très drôle dans ce film ! François Damien Saussite, Yann Le Barre ! Bon c'est plutôt rigolo ! La rivalité entre Poulverte et… Tout d'un coup il s'arrête ! Exactement ! Oh mais ça m'est arrivé pareil moi aussi ! Le DVD va pas jusqu'à la fin du film dis donc ! Ça bloque alors j'étais là ! Ah vous savez pas qui a tué ? Mais non je sais pas s'il va épouser la sœur ou pas ! Moi je veux pas loin de te le dire parce que moi on aussi il s'est arrêté ! Et oui alors c'est chiant parce qu'en plus après vous êtes là toujours ! C'est pas que ça s'arrête vraiment c'est que ça saute ! Ah oui ! Il y a quelques images à Laurent Ferrand ! Alors tu réessayes dix fois ! Tu sais dix fois ! Tu essaies d'accélérer un peu ! Oui mais c'est ça Laurent ! C'est énervant ! Puis t'es là ! Et puis à la fin tu jettes le DVD par la fenêtre ! En fait tu veux nous dire que tu l'as pas acheté ! Tu l'as téléchargé quoi ! Non ! Justement j'achète je les paye les DVD alors que je pourrais les avoir gratos ! Alors merde ! Je les paye et en plus je me fais arnaquer ! Bah ouais ! C'est bien pour Danny Boon parce que franchement c'est un petit peu difficile en ce moment ! Il faut l'aider ! Il faut l'aider ! T'as bien fait ! Est-ce que quand t'as mis ton DVD t'as bien regardé ? T'as fait ton ordonnance avec toi ou pas ? Et vous l'avez vu le film ? Rien à déclarer ? Monsieur le douanier ? Non mais je tiens à préciser que je ne suis pas douanier ! En fait souvent la confusion je suis déclarant en douane ! C'est quoi la différence ? Il fait des déclarations ! Ah vous balancez les fraudeurs à la douane ! Sur un aéroport ! Ouais ! Et c'est moi qui déclare à la douane ce qu'on exporte, ce qu'on importe ! D'accord ! C'est nous qui sommes jugés par les douaniers à savoir si on déclare bien la marchandise, si on passe des choses frauduleuses ou non ! Ah ouais ! Et alors vous passez des choses frauduleuses ou non ? Vous n'êtes pas douanier quoi ! Mais enfin c'est pas le métier le plus loin de la douane qui existe ! Mais non, non, non ! Il n'est pas douanier, il déclare ! Moi mon père il a porté les lettres chez les gens mais il n'était pas facteur ! Il était apporteur de lettres chez les personnes ! Vous laissez pas faire Sébastien, j'ai bien compris que vous n'étiez pas douanier ! Vous allez affronter l'heure sur une question qui vous permettra vous aussi de partir en week-end grâce à Thalassa Sea & Spa, ce magnifique site internet qui vous permet de découvrir des thalassos à travers le monde, au Moyen-Orient, au Maroc, en Italie et en France ! Et là c'est où ? A Dinard ! Oh non ! C'est vrai ! Escale relaxante en terre d'émeraude ! C'est joli quand même Dinard ! C'est là où Juju a rencontré sa meuf ! Son hôtel et son institut baigné de lumière, on vient d'être entièrement rénové ! C'est une élégante station balnéaire au charme très british ! En plus c'est une merveilleuse ! En plus tu fais une économie formidable ! En plus on brise une crème anti-solaire ! Bah oui, en plus on peut rencontrer la meuf de Juju ! Attention, Novotel, Thalassa, Dinard ! Là, 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 ils ont fait le truc bien ! Vous aurez une chambre vue, mère, privilège ! Il est très très bien cet hôtel ! Il est très très bien cet hôtel ! Ah, voyez, Juju le connaît ! C'est là où il a niqué sa meuf ! C'est tellement vrai ! Il y a une plaque ! Il est con ! Vous êtes prête, Laure ? Prête ! Vous aussi Sébastien ? Oui ! Attention, il faudra faire vite parce que Titov pourrait très facilement trouver la réponse à cette question ! Ah, l'OM ! Vu que ça concerne, si ce n'est l'OM, en tout cas au moins Marseille ! La Provence, le journal La Provence, a réalisé un sondage internet, un sondage auquel 65% des internautes ont répondu qu'ils étaient opposés à cette idée ! Opposés à quelle idée ? Ils s'opposaient au changement de nom du Vélodrome ! Au changement de nom du stade Vélodrome ! Ils ne veulent pas ! Bonne réponse de Sébastien ! Il voulait l'appeler comment ? Alors, ce n'est pas tout à fait le changement de nom ! Pour être précis Sébastien, ça s'appelle le naming ! Le naming, ça consiste à accoler un sponsor au nom du stade ! C'est une pratique très peu utilisée encore en France ! En Angleterre beaucoup ! En Angleterre, aux Etats-Unis beaucoup ! En France, il y a le stade du Mans qui a été refait ! Qui s'appelle comment ? L'Arena, Mans, quelque chose... Ce serait quoi la marque ? MMA, c'est les assurants, je crois ! MMA-Arena, ça s'appelle au Mans ! Et là, pour le stade du Vélodrome, on recherche aussi un sponsor ! Parce qu'il va être en travaux le stade Vélodrome ! Il faut payer ! Et il y aura peut-être un nom à coller au stade Vélodrome ! Le pastis 51 Vélodrome ! Mais encore faut-il qu'ils payent pour ça ! Et d'ailleurs, c'est ce que disent les supporters ! Ils disent, nous on veut bien ! Mais ça dépend de quel nom il y a devant ou derrière Vélodrome ! Parce que si c'est par exemple, ils disent Vélodrome Madrange, on ne veut pas ! Et en revanche, si c'est par exemple Vélodrome Philips ou Vélodrome Panasonic, ils sont d'accord ! Ah non ! Ils sont très high-five ! Le naming, ça s'appelle Pierre ! Ah ouais, mais c'est exactement, vous savez ce que la traduction du naming, c'est le parrainage ! Exactement ! Oui ! Exactement ! Et on peut le faire sur des individus par exemple ! Le Philippe Pierre-Bénichoux, tu vois ! Le Apple Pierre-Bénichoux ! C'est horrible ! Il n'aime pas, il n'aime pas ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Quel est notre invité d'honneur ce soir ? Nos auditeurs aiment jouer en même temps que vous ! Jérémy Ferrari, François Renucci, Jérémy Michalac, Caroline Diamant, Pierre-Bénichoux et Titoff vont vous poser, chers invités, toutes sortes de questions pour tenter de vous identifier ! Bonsoir ! C'est parti ! Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes de bonne humeur ? Oui, oui, ça s'entend ! C'est grognement ! Toujours ! La voix est déformée ! Est-ce que vous êtes venu en transport en commun ce matin ? Vous êtes parisien ? Oui ! Ah, enfin ! Pourquoi enfin, Pierre ? Parce qu'il a dit non, 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 tout le temps ! On ne savait pas s'il savait dire oui ! Vous avez toujours été parisien ? Vous cachez un accent ? La voix est déformée ! Oui, non mais la façon de répondre, il y a un rythme dans la réponse ! Oui, surtout avec un non ! Non mais, je suis désolé, tu peux dire non de plein de manières ! Bah oui ! Ah bon, tu sais dire non toi ! Si le montant n'est pas assez élevé ! Vous aimez vos parents, Invité Mystère ? Est-ce que vous avez des enfants ? Oui ! Est-ce que vous êtes français ? Oui ! Ah bon, ça fait plaisir quand même ! Est-ce que vous portez une moustache ? Est-ce que vous avez des cheveux longs ? Un blouson ! Voilà ! Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps ? Non ! C'est une bonne question ! On peut dire oui quand même ! Oui ! Est-ce qu'on vous reconnaît quand vous faites vos courses ? Oui ! Oui ! Ah, Sébastien Loeb ! Bravo ! Est-ce que vous êtes sportif ? Oui ! Oui, est-ce que c'est votre métier ? Ça l'a été ! Ça l'a été ! Ça l'a été ! D'accord, donc c'est une reconversion ! Est-ce que vous avez surfé sur la notoriété par rapport à votre carrière de sportif ? Ou est-ce que vous avez maintenant autre chose qui vous rend connu aussi ? On peut toujours faire des choses par rapport à votre sport ! D'accord, c'est toujours lié au sport ! Toujours lié au sport ! Vous êtes entraîneur maintenant ? Je l'ai été ! Il l'a été ! Vous avez fait de la politique ? Oui ! Oh, un ancien sportif qui a fait de la politique ? Il n'y en a pas dix mille ! Ah non, il n'y en a pas dix mille ! Est-ce que vous avez couru en sautant des petites haies ? Non ! Voilà ! Vous pensez à Guy Druth évidemment Pierre ! Je pense à qui je veux ! Vous pouvez me critiquer sur ma parole mais sur ma pensée non ! Vous voulez un premier indice ? Allez ! Un indice ! Je crois que cet indice a mis Jérémy Ferrari sur la voix ! Jérémy ! Notre invité est… David Douillet ! Comment ? David Douillet ? David Douillet ! Êtes-vous David Douillet ? Non ! Est-ce que vous avez à peu près le même gabarit que David Douillet ? Pas du tout ! Pas du tout ! Moi non plus ! Bon j'ai Titoff qui a déjà trouvé, qui m'a mis le nom sur un petit bout de papier, ça en fait un autour de la table déjà ! Est-ce que votre sport c'est un sport collectif ou individu ? Oui ! Collectif ! Ah oui 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 ! Et la musique qu'on vient d'entendre c'est libre d'un club ? D'une nation ! D'une nation ! J'ai un deuxième indice ! Mesdames et messieurs, En ce jour où je prends officiellement mes fonctions de président de la République française, je pense à la France, ce vieux pays qui a traversé tant d'épreuves et qui s'est toujours relevé, qui a toujours parlé pour tous les hommes et que j'ai désormais la lourde tâche de représenter aux yeux du monde. Là tout le monde a trouvé maintenant autour de la table ! Vous avez été président ? Est-ce que vous avez été président ? Aujourd'hui ! Jamais président ! Qui a trouvé autour de la table levé la main ? Moi je crois ! Moi je trouvais ! Un, deux, trois ! Pierre Bénichoux toujours pas ? Non ! C'est important ! Et vous Jérémy Ferrari ? Toujours pas ! Bon alors les trois autres, attention notre invité c'est… Bernard Laporte ! Bernard Laporte évidemment qui nous rejoint ! N'hésitez pas à envoyer vos mails à ruckier-europe1.fr pour participer au challenge auditeur et vous confronter aux chroniqueurs ! Elle retrouve Laurent avec son invité du jour qui a enfin été découvert ! Bernard Laporte est notre invité jusqu'à 18h ! Objectif Coupe du Monde ! C'est le dernier livre signé Bernard Laporte avec Gaëtan Morin, c'est chez Solar ! C'est quand la Coupe du Monde Bernard Laporte ? Septembre-octobre ! Septembre-octobre là ? Neuf septembre le début et 20 ou 22 octobre la fin, la finale ! Et c'est justement, on va repasser le premier induit, c'est justement en Nouvelle-Zélande ! C'était l'hymne néo-zélandais qu'on entendait là ! Magnifique ! Donc j'avais raison, il cachait un accent ! Et oui, il cachait son accent Bernard Laporte, c'est vrai ! Il n'y a pas d'accent Bernard Laporte ! Il n'y a pas d'accent ! Il n'y a pas d'accent ! Il n'y a pas d'accent français monsieur ! Il ne sait pas tout le monde, il peut dire ça ici ! Bernard Laporte, la Coupe du Monde ! Vous y serez d'ailleurs en Nouvelle-Zélande ? Non, je serai en France et je travaillerai pour Canal+. Vous allez être consultant, mais quand on est consultant, on ne va pas avoir les matchs sur place ! Si, ceux qui vont commenter les matchs seront sur place, mais les consultants seront ici ! C'est long une Coupe du Monde en rugby, ça dure sept semaines ! Houlà ! Sept semaines en Nouvelle-Zélande ! Et si la France est en finale, vous n'irez pas quand même ? Non, je suis obligé d'assumer mon rôle de consultant ! Et on a des chances d'être en finale en Nouvelle-Zélande ? On a toujours des chances ! C'est vrai que si je vous parie ma maison comme être champion du monde, non, je ne la parierai jamais ! Et je suis convaincu qu'une Coupe du Monde en rugby, on va être un quart de finale, c'est sûr ! Après, il y a trois matchs ! Tu prends les Anglais, certainement ! Tu peux les battre ! Et puis après, une demi-finale, on ne sait jamais ! Il paraît que si on sort des poules, on ne rencontrera plus la Nouvelle-Zélande avant la finale ! Mais oui, puisque nous sommes dans la même poule ! Donc si ça peut être une finale France-Nouvelle-Zélande, ça serait pas mal ! Encore une histoire de morts ! En quoi c'est la nation du rugby, la Nouvelle-Zélande ? Et pourquoi ? Vous l'expliquez dans le livre ! Oui, je l'explique parce que le rugby chez eux, c'est une religion ! Comme au Brésil, on joue au football, en Nouvelle-Zélande, on a un ballon dans les mains dès qu'on est jeune ! Et ce qui m'a impressionné moi, quand tu vas dans les collèges, c'est qu'à la place des poteaux de hand ou de basket, comme il existe chez nous, c'est des terrains de rugby qui sont au milieu du collège et autour du collège ! Mais ils sont bons dans d'autres sports aussi ! En voile, etc. C'est un pays sportif quand même ! Mais c'est vrai que le rugby chez eux, c'est le football au Brésil ! Les stars à suivre, c'est un des chapitres du livre ! Alors, c'est qui les stars au rugby aujourd'hui ? Il n'y en a pas beaucoup ! Je vous l'accorde ! Et même chez nous, en France, il n'y en a pas beaucoup ! La seule star, c'était Sébastien Chabal, mais qui ne jouera pas ! Il n'a pas été sélectionné ! Mais des stars, si je vous dis Dan Carter, je suis convaincu que la moitié ça ne va pas qu'ici ! Quand même, si on retient son nom ! Bien sûr, c'est un rugbyman ! Donc j'ai envie de dire, on est loin de la médiatisation du football ! Johnny Wilkinson, il est anglais celui-là ! Il est toujours là, il est toujours là lui ! Il est là, il ne joue plus, il n'est plus titulaire entre guillemets, mais il fait la Coupe du Monde ! Mais l'Australie et l'Afrique du Sud aussi, c'est des grands pays de rugby ! Les trois nations majeures sont ces trois nations de l'hémisphère sud ! Est-ce que vous connaissez un joueur australien ? Non, non, mais j'ai une ex ! Quand vous avez écrit le livre, Sébastien Chabal, il était encore pressenti pour faire partie des Bleus ! Vous regrettez qu'il n'y aille pas ? Je regrette, parce que j'aime bien le garçon ! Maintenant, il faut dire aussi qu'il a eu les cartes en main ! Sébastien, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance ! Et c'est vrai que depuis un an, il est hésitant avec l'équipe de France ! Et je comprends qu'au bout de moment, le sélectionneur fasse un autre choix ! Ça se discute, moi je l'aurais peut-être pris, mais on ne peut pas dire que ce soit une injustice ! C'est vrai que les autres noms qu'il y a dans le livre, des stars à suivre pendant la Coupe du Monde, je ne les connais pas ! Sonny Bill Williams, par exemple ! Très bon trois-quarts-centre néo-zélandais, qui a joué à Toulon ! Richie Mako ! Richie Mako, c'est le capitaine de la Nouvelle-Zélande ! Bon, Dan Carter, on vient d'en parler ! Il joue quoi, deuxième ligne aussi ? Richie Mako, troisième ligne ! Brian Abana ! Trois-quarelles, sud-africaine ! Trois-quarelles, c'est le plus rapide ! Très rapide, ils sont ailés ! Trois-quarelles, sud-africaine ! Trois-quarelles, c'est merveilleux ! Trois-quarelles ! Trois-quarelles ! Trois-quarelles, ils jouent du piano ! C'est genre pas le brouchon du rugby ! Je sais que Pierre est un peu piratif de Jomaso ! Mais oui, mais moi, j'ai jamais été en équipe de France ! J'ai pas été capé, mais j'ai joué en équipe de France Junior ! T'es nouveau, ça ! Oh, ping-pong ! Bernard Laporte nous prépare à la Coupe du Monde ! Ce sera à la rentrée ! Pour bien tout savoir, justement, sur le rugby caroiline, vous pourrez lire Objectif Coupe du Monde ! Bleu, Black, Boxe, Anko ! C'est chez Solar ! On continue à en parler dans un instant, puisque Bernard Laporte est notre invité jusqu'à 18h ! Pourquoi se priver d'on va gêner ? Dernière ligne droite, peut-être ! Mais l'Eurorequis est toujours là ! Avec ses complices et l'indiqué du jour, je vous le rappelle ! Bernard Laporte sur Europe 1 ! Bernard Laporte est notre invité jusqu'à 18h ! Objectif Coupe du Monde ! C'est son dernier livre chez Solar ! Un livre pour qu'on sache comment aborder le rugby ! Qui sera diffusé sur Canal et sur ? Et sur TF1 ! Et sur TF1 ! Vous commentez le rugby, c'est facile pour vous, quand on a été sélectionneur, quand justement on a été partie prenante et celui qui a quand même mené la France en demi-finale et en finale ? Oui, c'est pas compliqué, d'autant plus que j'avais fait déjà ce métier. En 99, j'étais le consultant TF1 pour la Coupe du Monde, donc je connaissais déjà un petit peu. Mais comme tout, c'est des métiers, il faut s'y préparer. Je me rappelle qu'on s'était entraîné pendant deux mois, c'est le cas de le dire, parce que c'est pas naturel, c'est pas spontané de commenter des matchs. Mais une fois qu'on a pris le rythme, l'important c'est de connaître le jeu. Si la Coupe du Monde dure sept semaines, ça veut dire que pendant sept semaines on va avoir des matchs de rugby à la télé ? Oui. Ah, c'est le principe. On peut le penser raisonnablement, oui. Mais il n'y a pas des matchs tous les jours, contrairement au football. La preuve, c'est que le football, c'est sur quinze jours. Donc tous les jours, il y a deux, trois matchs. Il y a moins de nations aussi qui jouent au rugby. Nous, il y a moins de nations et la difficulté que nous avons dans le rugby, c'est que médicalement nous devons avoir cinq jours d'écart entre chaque match. Oui, c'est pour des raisons, parce que c'est quand même un sport de combat, d'affrontement. Et donc pour la récupération, il faut cinq jours de récupération. C'est pour ça que c'est si long. C'est peut-être le mot le plus difficile à prononcer sans accent pour quelqu'un du midi comme lui. Affrontement. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas une syllabe qui soit normale quoi. Affrontement. Tu diras, affrontement. Oui. Affrontement. Moi, j'ai une passion pour la porte. Je vais te dire un truc. Ah oui ? Justement, vous n'avez pas tardé. Non mais c'est vrai. Bernard Laporte revenons ensemble sur le deuxième indice, l'indice politique. Mesdames et messieurs, en ce jour où je prends officiellement mes fonctions de président de la République française, je pense à la France, ce vieux pays qui a traversé tant d'épreuves et qui s'est toujours relevé, qui a toujours parlé pour tous les hommes et que j'ai désormais la lourde tâche de représenter aux yeux du monde. Un an et demi secrétaire d'Etat au sport, ça marque un homme. Est-ce que ce ne sont pas des regrets finalement ? Est-ce que vous n'auriez pas dû aller là-dedans ? Non, non, je me suis régalé. C'est vrai ? C'est que du bonheur. C'est découvrir un autre monde, d'autres institutions. J'ai croisé Éric Besson ce matin. C'est un plaisir de se revoir. On se crée aussi des amitiés. Je ne veux pas dire que j'étais pote avec tout le monde. Parce que j'ai croisé aussi des gens qui ne m'intéressaient pas. Mme Bachelot, Mme Bachelot. Mais Roselyne, c'était compliqué au départ. On ne peut pas lui enlever qu'elle a la moelle, qu'elle a l'ambition, qu'elle a l'envie, la moelle comme on dit chez nous. Ramayad qui lui a succédé ? Je l'ai moins connue, Ramayad. J'ai rien contre elle. Et Mme Bachelot, vous la connaissez, la nouvelle ministre ? J'apprécie beaucoup Chantal, que j'ai connue aussi à côté. Elle fait une championne avant. Oui, Chantal. J'aime beaucoup. On m'a dit qu'elle a l'arrêté. Je trouve ça dommage. Alors d'autres indices que je n'ai pas eu le temps de proposer à mes camarades. Tout de suite, l'indice numéro 3. Ça s'appelle la boîte à gifles, cette chanson. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un sport de combat. Parce que tous ceux qui nous disent que c'est pas vrai, c'est pas violent le rugby. Donc, vous confirmez, c'est des menteurs. J'aime pas le mot violent. Parce que ça fait peur aux mamans et les gamins ne viennent plus jouer au rugby. Mais c'est un sport de combat. Effectivement, je ne sais pas si c'est plus violent que le judo ou que la boxe. Mais c'est un sport de combat collectif. Et j'insiste sur le mot collectif. Ce qui fait la richesse de notre sport, c'est le partage. Quand on va dans ce sport, on a du mal à en partir. Et moi, je l'ai vu aussi. Le jour où j'étais secrétaire d'Etat, que j'ai quitté le fait d'être ensemble, le fait d'avoir la pression ensemble, le fait de partager tous ces moments, je me suis retrouvé dans un monde où tu te sens tout seul. Le vide, c'est pas le ballon. Le vide, c'est les autres. Il y a des coups à prendre, mais au moins, il y en a pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Bernard Laporte reste avec nous jusqu'à 18h. Nous retrouvons François Reducci, Titov, Pierre Benichoux, Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak, Caroline Diamant. Si on va gêner, présenté par Laurent Requier, l'invité du jour, Bernard Laporte est toujours à leur côté au studio Bernard d'Europe 1. Bernard Laporte est notre invité jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Benichoux ? Je vous offrirai, Pierre, le livre Objectif Coupe du Monde. Comme ça, vous saurez tout pour commenter la Coupe du Monde à la rentrée. C'est bizarre, ils parlent de pipe tous les deux. C'est quoi cette histoire de pipe ? Je sais pas, ils parlent de pipe. Non, parce que dans tous les coups dont ils parlaient au rugby, ils ne parlaient pas de la pipe. C'est quoi la pipe ? Et la pipe, justement, c'est un coup qui est donné en mêlée avec l'emploi. Je lui disais, elle est différente de celle du bois de Boulogne. Ça tombe bien parce que mon quatrième indice, c'était celui-là. Et de plus en plus, ces fonds d'investissement étrangers, donc pour seul objectif, la rentabilité financière a des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Rachida Dati, ça, ça a été aussi un événement de votre période politique. Et là, j'ai la petite maintenant. Rires Ça a été un moment amusant au début et… Lourd après. Et difficile après, voilà. Je l'ai dit et redit. Donc, au bout d'un moment, quand on a une famille, la rimeur, il faut qu'elle s'arrête. Bien sûr. Et encore, c'est rien. Vous verrez quand elle sera adolescente, les gosses, c'est surtout… Rires Je suis rassuré. Il paraît qu'elle n'aime pas le rugby, donc je suis rassuré. Et le retour au stade français. Alors, parlez-nous un peu de votre rôle là-bas maintenant. Vous n'allez pas être entraîneur. Non, j'ai plus envie d'entraîner. C'est que c'est comme tout quoi. Quand on veut faire ses métiers, il faut en avoir la foi et l'envie surtout. C'est difficile d'entraîner. Comment on explique un club qui a connu quand même les hauteurs du classement, comme ça, dégringole au fur et à mesure ? Oui, justement, je me suis posé la question aussi il y a deux mois, quand ils ont dû me chercher en me disant qu'on est dans une situation difficile. Bon, ils ont été, eux, on ne va pas rentrer les détails, ils ont été floués par la régie publicitaire qui ne les a pas payés. Bon, enfin, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce club qui m'a aidé à grandir. Et donc, je ne pouvais pas me dire, j'habite à 5 mètres du stade, je reste chez moi, je ne fais rien, je regarde. J'ai eu envie d'aider ce club à remonter. Donc, vous allez diriger le club ? Oui, je ne sais pas, je veux diriger. Moi, je voulais surtout que Max Gozini reste le président, parce que c'est mon ami. Moi, je n'avais pas envie d'être président du stade français. Mais l'aider à faire en sorte que ce club remonte. Voilà notre volonté. Parce que ce club m'a aidé à grandir dans le prochain calendrier. Pas moi, ça se rassure. Moi, si vous voulez y être, il faut postuler. Je veux bien faire le facteur. Non, mais on a un petit Michalak, là. On n'a pas le grand Michalak, mais on a le petit Michalak, si vous voulez, il peut poser sur un… Il l'a déjà posé sur un ballon de rugby. Moi, je l'ai vu à poil. Ah si, j'ai la photo. Par le contraire, parce que je passe la photo sur internet. Non, 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 décollez pas, décollez pas. Ah, Caroline, c'est vrai. Ah oui, il y a la photo. C'est quoi cette histoire ? Il est assis sur un ballon de rugby ? Parce qu'un ballon de rugby, ça n'a rien à voir avec un ballon de rugby. Il a pris ça pour un suppositoire. On dira après sa grume. J'avais aussi des extraits qui vont vous rappeler des bons souvenirs. Bernard Laporte, par exemple, l'extrait numéro 6. Face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. C'est le fameux haka des quart de finale de la Coupe du Monde 2007. Les Français étaient en tee-shirt bleu, blanc, rouge. Alors pourquoi il était plus mémorable que les autres, ce haka-là ? D'abord, dans cet extrait, je suis très fier de la voix de Thierry, que j'aimais beaucoup. Thierry Gilardi, qui était un diriger du club français, surtout une grande voix du sport et du rugby en particulier. Pourquoi il était spécial, ce haka-là ? Un, parce qu'on n'avait pas fait un bon début de Coupe du Monde et qu'on se retrouve à jouer un quart de finale contre la meilleure équipe du monde à Cardiff, alors qu'on espérait autre chose et jouer au Stade de France, pas contre eux. Et qu'on a beaucoup de pression. On sait qu'ils sont meilleurs que nous. Ils nous ont battus 9 fois sur 10 en 4 ans. Ils ont battu tout le monde 9 fois sur 10. Donc on se dit que ça va être compliqué. Et puis je crois à la peur. La peur de prendre un carton, comme on dit dans notre jargon, a resserré. Ils se sont pas fait un film. Ils se sont inventés une histoire. C'est les joueurs qui ont décidé de se mettre en bleu-blanc-rouge en disant qu'on va aussi leur montrer qu'on est fiers ensemble de notre maillot et qu'on veut bien accepter de perdre, mais qu'il va falloir qu'ils soient très forts pour nous marcher dessus. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et de ma vie, ça a été la minute la plus incertaine, où la peur m'a envahi. Quand je les ai vus approcher, je ne savais pas que les joueurs français allaient porter ces tenues et allaient venir se coller à eux pour les provoquer quelque part. En leur disant, faites votre raca, mais nous on est là, on n'est pas loin, on n'a pas peur de vous, on est là. Et quand je voyais à travers les grands écrans dans le stade, les images, je voyais les joueurs All Black approcher tête contre tête contre une autre, je me suis dit, il y en a un qui va craquer et on va se battre avant le match. Ça aurait été horrible, ça aurait été affreux, imaginez-vous. Il n'y a pas le ballon, quoi. Nous qui devons montrer l'exemple, etc. Imaginez-vous, le scénario catastrophe. Mes camarades vous ont identifié très très vite. En cas de malheur, si vraiment au bout de 20-25 minutes, ils n'avaient pas trouvé qui vous étiez, j'avais évidemment le dernier extrait. Alors là, ils vous auraient évidemment tout de suite trouvé. Donc maintenant, on va suffire un peu, d'accord ? On va mettre un peu de rythme. À ces marches, on va y aller. Ce n'est pas de marie. Quand tu avais sur les touches, je vais bien regarder les premiers. Et ça va redémarrer. Et ça va redémarrer. Et les respecteurs ne vont pas faire de faute. C'est clair ça ? Je ne sais pas où qu'on peut parler. Je ne sais pas où qu'on peut parler. Les gens, ils le fait. Vous ne voulez qu'on parle pas exactement du tout. Je suis négé, je ne sais pas moi. On a rien fait. 2009, encore une foule, on passe à 3 tonnes. 2018, ils se retrouvent. Pieds-gauches, on ne les fait pas. Merde ! C'est un métier qui vous rend heureux en tout cas. C'est marrant. Il me rappelle un certain ruckier avant les émissions. Regardez ce que ça fait. Regardez la meilleure équipe au monde au fait. Franchement. Les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde alors ? Oui, les équipes qui peuvent aller au bout. Qualifiées, qualifiées, il y en a une vingtaine. Par exemple, l'Italie n'y est pas, si ? Si, qualifiées. Il y a l'Italie en Coupe du Monde. Oui, les cinq nations du Nord et les trois du Sud, elles y sont toujours. Ah bon ? Même l'Italie ? Oui, l'Italie. Chaque année, ils sont qualifiés. Ça veut dire que les autres sont vraiment mauvais alors ? La problématique du rugby, c'est vrai qu'elle existe. C'est que, comme vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de nations qui jouent malheureusement et que les dix, enfin les trois du Sud, plus Argentine, et les cinq, ces neuf équipes-là, on les retrouve toujours. C'est évident. Après, il y a les îles, les îles Fidji, les Samoa qui sont toujours là, le Tonga qui est toujours là. Et puis après, le Japon, souvent qualifié. Les USA, ça fait trois fois qu'ils sont là. Il y avait le Portugal aussi. Le Portugal qui s'était qualifié en 2007, effectivement. L'Espagne ? Non, l'Espagne jamais. Ce n'est pas une nation de rugby. Enfin un sport où les Espagnols ne vont pas gagner. Exactement. Je dois dire qu'il y a beaucoup de sports où, en ce moment, ils nous font la nique. C'est vrai. Pour le rugby, non, les Espagnols sont zéro. Ils ne sont pas très bons en natation non plus. Ou nous, on est bons. Ils sont moins bons que nous. Au hand aussi. Pour en savoir plus, et je crois que j'ai vraiment besoin de le lire, il suffit de plonger dans l'objectif Coupe du Monde. Bleu, black, buck, un co. C'est pour préparer la Coupe du Monde de rugby de la rentrée. Merci Bernard Laporte. Merci à vous. C'est aux éditions Solar. À demain, 15h30.